T'es KO, t'es KO, il va montrer que c'est le retour du best boxer in the UFC, c'est choquant, là il est perplexe là, il est perplexe, je comprends qu'il soit perplexe, les gars si vous voulez mettre de l'oseille ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas, pourquoi je dis ça les gars, parce qu'à chaque fois qu'il est face à un boxeur dangereux, exactement, il mote les mots de la bouche, c'est vrai que Calvin Qatar il s'est fait descendre, pour moi ça va être le, tous les ingrédients sont réunis pour cette masterclass choquante, et là j'ai l'impression je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, sûrement mettez-le en commentaire, arrête de rentrer dans mon crâne toi, vous voyez ça c'est mon rôle, it's my job, je fais ça tous les jours, il est fort pour moi, il est fort hein, il est fort hein, il est fort hein, et they gotta say what I wish for, but it's too late, we're the best now, we're the GOAT, hey yo, bienvenue dans le podcast, The GOAT, MMA Boxing, j'espère que vous allez bien les GOAT, petite vidéo, parce que sinon on allait oublier, faut pas oublier, sur l'historique, comment on peut oublier ça, UFC 300 qui se déroulera à Las Vegas, en compagnie de nos consultants combattants favoris, Carl comment tu vas ? Moi ça va bien, ça va bien, consultant The GOAT, pas combattant, malheureusement, ou heureusement pour moi, je vais bien les gars, allez, let's go hein, Nassim comment tu vas ? Ça va nickel, consultant, combattant, tout, tu vois, et là, aujourd'hui, on va avoir bookmaker, parieur, on va voir ce qu'on mise les gars. On va voir ce qu'on mise hein, parce que nous on va mettre quelque chose à miser pour vous, bien évidemment, là c'est le mot, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que comme vous pouvez le voir, pardon ma langue à fourcher, ces magnifiques gants officiels de l'UFC, que vous pouvez venir toucher, regardez, toucher, voilà, c'est des gants officiels de l'UFC, que notre ami combattant, consultant, ici, nous, vous fait gagner, vous fait gagner la communauté The GOAT, les conditions du concours seront à la fin de la vidéo, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, elle ne durera pas longtemps, ne vous inquiétez pas, lâchez un like, abonnez-vous, et on poursuit tranquillement. Les gars, la grosse carte, très très grosse carte. Une carte exceptionnelle, une carte exceptionnelle, l'UFC 300, tu vois, à chaque fois qu'il y a eu des chiffres ronds, on nous a proposé des bingueurs. Là, on nous a proposé un gros bingueur, la carte est folle du début à la fin, mais on ne va pas parler de toute la carte. On ne va pas parler de toute la carte, même si c'est impressionnant, quelque chose déjà, deux combattants qui ont été champions du monde, qui commencent cette carte. Au moins, nous ne nous en parlons pas de la carte, c'est ça que tu l'avais noté en off, Nassim. Ouais, c'est fou, c'est fou. Figueredo, Esco du Garbrandt, les gars, ils ont été champions, ils démarrent les pré-prélims, bref, c'est le UFC 300, une carte exceptionnelle, donc on nous met des champions, que des champions sur la carte. Il me semble qu'il y en a 13 sur toute la carte qui ont été champions à un moment donné dans leur carrière à l'UFC. Et donc, au final, là, Cody Garbrandt, Figueredo, on entame une carte directement sur du dur. Du très, très dur. Vous voulez parler de quel combat, en général, où on va s'attarder, entre guillemets, parce que là, on a commencé le tournage, mais il y a un petit manque de batterie pour l'interface audio du combat, pas trop, trop s'attarder. Mais on commence par quoi, les quatre derniers combats, les trucs ? Parce qu'il y a quand même, c'est fou, la carte, elle est stack, elle est remplie de fous malades, excusez-moi de l'anglicisme. Enfin, il y a des combats qui sont en dessous, j'ai envie de dire, c'est dur de passer outre. C'est dur, c'est dur, on va devoir faire un choix, malheureusement, on va prioriser, je pense, la main card. On va aller sur trois combats qu'on considère, nous, comme les plus intéressants de la main card, qui suscitent le plus d'attentes, on va dire. Et donc, je pense qu'on va commencer tout d'abord par le combat, tant attendu chez les Lightweight, Charles Oliveira, Dobronx, le combattant du peuple, le combattant, un des combattants les plus aimés, franchement, de l'UFC, contre le talentueux Arménien Arman Saroukian. Et donc, let's go, Nassim, je commence. C'est bon, t'as les odds et tout ça ? J'ai pas les odds, mais tu vas me les dire, de toute façon. Je te laisse, je fais la petite présentation du combat avant que Nassim enchaîne. Pour les odds, le grand favori de ce combat-là, les gars, ça peut en surprendre quelques-uns, mais c'est Arman Saroukian, quatrième de la division, qui est favori à moins 225, contre l'outsider, chocant et ancien champion numéro un de la division, plus 185. Je te laisse poursuivre. Écoute, un fight qui est très intéressant, parce qu'on est sur un fight qui peut amener à un title shot directement après, face à Islam Makachev. On a pu entendre sur les réseaux sociaux que le prochain, c'était normalement Gageux. S'il gagnait face à Holloway, on en parlera après. Mais pour moi, le gagnant de ce fight, ça sera le futur qui aura un title shot. C'est un fight qui est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a un ancien champion, Charles Oliveira, qui a une carrière en dentie. On a pu en parler, vous avez pu tous le voir sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais abandonné, il est devenu champion sur une série de victoires. Il a battu tout le monde, mais il s'est fait battre par Islam Makachev. Et derrière, on a Arman Saroukian, qui a perdu contre Islam Makachev, qui s'est fait un peu voler contre Gamrot, et qui, depuis, n'a cessé que de battre tout le monde dans le top 15, et qui nous a proposé des fights de fou. Donc là, ça a été un fight plutôt équilibré, en mon sens. Les... comment dire ? Les cotes, elles sont en faveur de Arman Saroukian. Moi, je le mets aussi favori pour moi, parce que ce mec, il ne fait que de monter, il fait des fights de fou. Je ne le vois pas perdre, je ne le vois pas tomber dans... faire des erreurs que les anciens opposants de Charles Oliveira ont fait. Donc, je le vois gagner. Je le vois gagner à la décision sur un fight assez serré, tu vois. Intéressant, intéressant. Écoute, les odds peuvent paraître surprenantes, à première vue, comme ça. Mais si tu réfléchis bien, si tu prends en considération un peu l'historique des deux combattants, tu dis que quand même, Saroukian, un peu à l'image d'un Makachev, a quand même un style qui joue en sa vaveur dans ce combat. Je pense qu'aujourd'hui, pour battre Charles Oliveira, il faut avoir un style où il faut être très bon au corps à corps, très bon en lutte, bien contrôler son adversaire lorsqu'on l'amène au sol. Je pense que, ouais, je pense que Saroukian, c'est un des rares avec Makachev qui ont ce style vraiment qui peut être gênant pour Oliveira. Et je pense que je le vois devant dans les odds pour ça. Et par contre, par contre, moi, je vois Oliveira, malgré que Saroukian a beaucoup évolué sur son striking. On l'a vu très, très beau KO face à... Face à comment il s'appelle le combattant, son dernier combat, le combattant syrien... Dariush, Dariush, voilà. Il a mis un très, très beau KO face à Dariush. Il a montré qu'il avait vraiment évolué sur le striking. Et en fait, je vois tout simplement, moi, un combat très serré. Ça, c'est sûr. Je ne vois pas une nette domination d'un des deux. Par contre, pour moi, Charles Oliveira, pour gagner, il va devoir établir sa shoot et boxe. Il n'y a pas de secret. Et si je vois gagner Charles Oliveira, ça sera par un KO et pas autrement. Pour moi, Charles Oliveira, voilà, il doit faire jouer son striking, faire jouer sa variété, sa grande variété de compétences debout. Il n'y a pas de secret. Et il va devoir gagner comme ça. Sinon, en fait, ça va être compliqué. Ça recule, je pense. Il va arriver avec un game plan solide et il va pouvoir sinon maîtriser le combat. Ouais, physique solide, game plan sur la lutte et sur le sol solide. Il ne se laisse pas avoir sur les mêmes phases qu'on aurait pu voir Gage ou Destin Poirier ou Michael Schander perdre. Tu sais, c'est des phases où ils ont laissé des opportunités à Oliveira, il les a prises et je ne vois pas de Saroukian tomber là-dessus. Il est trop dur. Tu sais, là, un jeu trop dur au sol. Il est compliqué. C'est les deux meilleurs lutteurs aujourd'hui avec Mike Hachef de la catégorie. C'est le top niveau élite mondiale. Il n'y a pas de secret. Maintenant, je vois quand même Oliveira avoir une chance. Avec son striking, il peut quand même toucher. Plus d'allonge. C'est vrai. Une boxe dangereuse en ligne. C'est vrai. Un genou sauté dangereux. Il faut faire attention aussi. Si tu te parais, tu m'étriques, toi. Alors, maintenant, on arrive aux choses sérieuses. Moi, si je fais un pari, je vais dire Saroukian à la décision. Donc là, on a deux Saroukian à la décision. J'allais me diriger vers ce prononce-là, mais c'est un peu trop safe pour moi. Je n'aime pas les safe bet. Toi, tu aimes les risques. Avant même de faire mon analyse, je vais dire Oliveira de Bronx par KO premier round. Voilà. Tu sais que ça peut se faire. Moi, je vois pareil. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour moi qui gagne. Il fallait que tu nous sortes ça. Non, pour moi, ça va être du... C'est vrai que c'est légère. Pour moi, c'est du 70-30. Allez, 60-40 en faveur de Saroukian. Mais le 40, pour moi, il est très, très lourd. Le 35-40, il est très, très lourd. Et on sait que cette Anglaise, façon shooté box d'Olivera, lorsqu'elle touche, elle est létale. On se souvient des mots de Justin Gaethje qui avait dit que je n'ai jamais été frappé aussi fort au visage par un individu que Charles Oliveira. On a l'impression qu'on se fait électrifier la langue lorsque le crochet te touche. Surtout avec des gants comme ça. Surtout avec... Les gars, tout à l'heure, en off, il s'est mis un coup tout seul. Il a feuille snack. Donc, c'est pour vous dire que c'est du sérieux. On dirait une palette en métal. On dirait une palette en métal, le truc. Non, non. Moi, je vois Charles... Du coup, là, je vais aller... J'allais aller vers Saroukian, mais sinon, ce n'est pas drôle. Je vais mettre Charles Oliveira dans le numéro 1 de catégorie. Iluminado qui va faire valoir son nom, le respect et qui va revenir vers Isla Mahachem par un cas au premier round. Mettez en commentaire vos pronos. On a de vos pronos. Tu es un petit peu optimiste, je trouve. Optimiste, mais moi, je suis... Sans vouloir te manquer de respect. Je suis Iluminado. Iluminado. C'est en prenant des risques qu'on réussit des fois de grandes choses. Là, il a pris un risque. Mais perso, je ne l'aurais pas. Ce n'est pas grave. On te consolera quand Oliveira verra la main de son adversaire lever. D'ailleurs, on verra ça ensemble, les gars. La propagande, la propagande. On verra ça ensemble, les gars. On verra ça en live. On va faire une petite annonce un peu officielle. On verra ça. On va sûrement faire un live. Le premier live YouTube pour l'UFC 300, ça va être sympa. Il y aura des activités. Il y aura à manger. Vous serez avec nous. Il y aura des boissons. Tout va bien se passer. Il y aura aussi un invité. Très, très gros invité. Très sombre. Un invité malveillant. Un invité malveillant. Attends, attends. Et je pense que, tu vois, cet invité sombre qu'on ne citera pas tout de suite. On ne citera pas tout de suite. On ne citera pas tout de suite. C'est la transition parfaite pour parler du titre du Best Motherfucker, tu vois. Et oui. Clairement, je pense que là, c'est bien. Là, on est bien chaud. Le BMF. Le combat toujours dans la même catégorie cette fois-ci. Sauf que c'est le deuxième qui est en featherweight qui va monter en lightweight en la personne de Max Lowe qui va affronter le très dangereux deuxième de la catégorie deux contre deux cette fois-ci des lightweight. Le favori, Justin Gaethje, moins 70 contre l'Underdog, 142. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui dorment sur Max Lowe. Max Lowe, les gars, c'est quoi votre avis ? Est-ce que les gens dorment sur Max Lowe, oui ou non ? Les gens, ils ont raison de dormir sur Max Lowe, frérot. Ce n'est pas contre lui. Il est très bon Max Lowe, mais là, il est dans une catégorie où on a pu voir qu'il y avait un rapport de puissance quand il avait pris Dustin Poirier et que ça avait beaucoup changé sur ses performances. Là, il va prendre un mec qui tape plus fort que Dustin Poirier, une brute totale. Donc lui, ça va être compliqué pour lui. Et c'est vrai qu'il boxe, moi je le dis, il boxe mieux que Gaethje, c'est vrai. Il boxe mieux que Gaethje en anglaise. On a Gaethje qui a, dans son coin, M. Trevor Whitman. On a vu l'effet Trevor Whitman depuis quelques combats sur Gaethje. Il boxe mieux, il est moins con, il se déplace, il ne prend pas forcément tous les coups. Mais par contre, quand il ramène des coups, il cogne. Il frappe plus fort que si tu prenais un bus dans la gueule. Donc voilà, moi je pense que ça va être dur pour Holloway et qu'il va être touché plusieurs fois et que ça va amener une dynamique où on va s'arrêter peut-être au quatrième round parce qu'il va le tuer gros. Mais attendez, il n'a jamais été stoppé Holloway ? Il n'a jamais été stoppé mais moi je vous annonce la première fois qu'il va se faire stopper ce week-end pendant quatre jours. Oh là c'est un hot take, c'est bold. On aime ça les gars, Karl. Il va se faire stopper. Karl, Karl, Karl. Est-ce que tu suis ou pas ? Non, attends, écoute, écoute, on va quand même revenir déjà sur... Fin de carrière ce week-end. Ah, lui il a peur de rien. Ah, il est chaud Nassim ? Nassim, il est chaud. Je ne sais pas ce qu'il t'a peut louer. Nassim, il est chaud. Non, j'aime bien louer. Là, on va sur une voix fergusonesque. Tony Ferguson, c'est la voix de Tony. Je te jure, c'est ce qu'il va lui faire. Il va lui arrêter sa carrière. Il va lui enlever son âme. La voix de Tony, Karl. Ça fait peur ce qu'il dit. Ça fait peur. Ça fait froid dans le dos. Il fait froid dans le dos. On n'a pas envie de voir ça. C'est pour ça, ça m'a fait froid dans le dos. Quand tu as reparlé du Kobako de Ferguson, je me suis rappelé, tu te rappelles, il n'y avait pas de public, c'était à l'apex. Et je me suis rappelé du bruit des coups. Chaque coup, en fait. Je me souviendrai. Tu sais, c'était un film, c'était un cauchemar. C'était un film d'horreur. On voulait tous que ça s'arrête. Même John Jones, il a dit qu'il était choqué. Même John Jones, il a dit qu'il était choqué. Le roi de la violence. Le roi de la malveillance, il a dit qu'il était choqué. Non, mais moi, tu sais que je me souviendrai toujours de ce jour-là, frérot. J'étais posé. C'était le lever du soleil en France, à Paname. Je voyais le soleil se lever, mais j'entendais ses coups. Tu t'es réveillé au son de la Kalash. Non, mais là, la Kalash m'a gardé réveillé. Pour revenir rapidement sur les côtes des deux combattants, favori de Justin Gaethje, c'est très logique. Justin Gaethje, qui a mis K.O. tout simplement, Dustin Poirier, qui est sur des belles victoires. On se rappelle qu'il a aussi battu Fiziev dans un de ses derniers combats. Donc, des très, très belles performances dernièrement. Il y a aussi le fait, surtout que Holloway monte de catégories. Une catégorie dans laquelle il a combattu. Il avait perdu, certes, contre un très, très gros fighter, Dustin Poirier. Mais quand même, voilà, il reste, c'est normal, moins performant dans cette catégorie. Il va moins avoir cet avantage de puissance, on va dire. Malgré tout, ça reste un très, très gros combat. Je pense que ça va boxer, ça va boxer très, très fort parce que les deux, voilà, favorisent ce style de combat, envoyer les points avant tout. Dans deux styles différents, malgré tout, quelqu'un qui va envoyer beaucoup de crochets, beaucoup, voilà, de frappes pour nuire, des frappes lourdes face à un gars qui envoie beaucoup de volume. Un des strikers, je crois, je ne sais plus s'il a encore le record ou pas, mais qui envoie le plus de coups par combat, le plus de coups significatifs par combat. C'était contre Calvin Qatar, je crois, où il avait eu un record. Voilà, deux coups. Les deux combattants sont archi spectaculaires à voir. Ils ne déçoivent jamais. Un combat de ces combattants, ça ne déçoit jamais. Et franchement, je vois mal le combat finir, mais paradoxalement, je peux le voir finir dans le sens où, tu vois, les deux sont très, très durs quand même à finir. Ils ne se sont pas fait beaucoup finaliser les deux, en tout cas, par striking. C'est vrai que Gaichi, il a pris des soumissions aussi. Il a pris les deux dernières défaites de Gaichi, c'était des soumissions. Mais c'était déjà fait arrêté sur du striking à l'époque où il était encore débile. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Mais c'est très rare de le finir. Vous le notez ? Surtout quand tu montes deux catégories, ce n'est pas simple de le finir. Et Holloway, on n'en parle pas. Même quand il monte, il ne se fait pas finir. Donc bon, je ne sais plus. Voilà, je ne sais pas quoi dire sur Holloway. Je ne sais pas s'il se fera finir un jour, quoique on disait ça sur Ferguson et soirée cauchemar contre Gaichi. Donc bon, à voir. Je ne lui souhaite pas à Holloway. Je ne veux pas que ce soit la fin de carrière, ce combat. Maintenant, je vois quand même un avantage pour Gaichi, c'est sûr. Un gros avantage pour Gaichi. Donc pour toi, Gaichi a la décision ? Pour moi, Gaichi a la décision. Je vois Maloloay se faire finir, mais attention, attention. Encore une fois, je vais aller à contre-courant, les gars. Là, ce soir, je vais à contre-courant de la narrative de mesquine qu'on essaie d'attribuer à Max Holloway. Excuse-nous, Feneux. C'est Feneux. Moi, je suis un Renoir différent, les gars. C'est Feneux, il est différent. Moi, je suis différent. Moi, je suis différent, les gars. C'est différent aujourd'hui. Là, aujourd'hui, vidéo traînée un peu sur Twitter d'un ancien adversaire de Max Holloway en la personne de Volkanovski qui a dit je pense que Max Holloway qui, en quête de respect, va choquer le monde. Et là, je dirais que un peu à l'image d'un combat à l'UFC 206, on retourne en arrière dans l'histoire, Anthony Pettis versus Max Holloway. Bien sûr, à l'époque, c'était Anthony Pettis qui descendait, il me semble. Je pense que Max Holloway va choquer le monde et va l'arrêter au troisième round avec une succession de coups, tout simplement. TK. Il va montrer que c'est le retour du best boxer in the UFC. C'est choquant. Là, il est perplexe. Je comprends qu'il soit perplexe. Parce que s'il s'en mange une, je comprends qu'il soit perplexe. Si vous voulez mettre de l'oseille, ne l'écoutez pas. Attendez, attendez. Blague à part, ça se tient. C'est quand même un combat très serré. Il ne faut pas sous-estimer Max Holloway. Mais par exemple, ça me choque moins que ton prono de tout à l'heure. Pourquoi je dis ça, les gars ? Parce qu'à chaque fois qu'il est face à un boxeur dangereux, c'est-à-dire qu'il mette les maux de la bouche. C'est vrai que Calvin Qatar, il s'est fait descendre. Pour moi, ça va être le... Tous les ingrédients sont réunis pour cette masterclass choquante. Moi, il m'avait choqué face à Calvin Qatar. J'ai dit, oula, je pense que là, le boxeur Kelvin, il attend le retournant. Pareil. Là, ils sont tous un peu trop sereins. Là, il y a comment ça s'appelle, Trevor Whitman, qui est aussi un peu trop... Je ne sais pas, pour eux, ça va être un... Ils voient ça un peu... Ils ont un peu de pitié, j'ai l'impression, envers Oloé. On va tabasser, on ne veut pas trop... Ce n'est pas cette mentale-là qu'il faut avoir. Et là, j'ai l'impression, je ne sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. Sûrement, mettez-le en commentaire. Arrête de rentrer dans mon crâne, toi. Vous voyez ? Vous voyez, ça, c'est mon rôle. It's my job. Je fais ça tous les jours de changer les efforts. Il est fort. Il est fort. Il m'a mis à léger doute, mais vas-y. Non, mais on verra. T'inquiète pas, on finit la carrière de l'Oé ce week-end. On verra. Mettez en commentaire, les gars, parce que nous, on va vous écouter, bien évidemment. Est-ce que vous êtes le choix de la folie comme moi ou le choix de la rationalité, de la raison comme nos amis ? On verra. C'est la transition pour... Bon, les gars, c'est pas qu'on est... On n'aime pas... On n'aime pas... On va dire anti-féminisme, je ne sais pas quoi. On n'aime pas les combats on ne veut pas diviser le pays. On ne veut pas diviser le pays de la Chine. On n'aime pas ça. On ne va pas forcément analyser ce combat-là qui est... Si on parle rapidement dessus, Jean Gouéli, très gros, très, très gros. En plus, il n'y a pas les odds pour ce combat-là. C'est quoi ce manque de... Bizarre, bizarre. C'est que personne ne veut parier. Je te jure que... Je pense que les sociétés, les entreprises de Paris sportif, ils ont eu peur de parier. Ils ont eu peur de parier sur ce combat-là, je comprends. Bizarre. Jean Gouéli, je dirais quand même qu'elle est favorite, les gars, favoris Jean Gouéli. Plus d'expérience. Ouais, je pense aussi, je pense qu'elle va gagner. Mais tu sais, je vais te dire un truc pour cette carte, j'aurais préféré voir Holly Holmes vs Kaliya Harrison en Comaine. Alors qu'il est sur... Si, il est plus bas, c'est juste ça. Mais tu vois, genre, ce n'est pas vendeur, tu vois. Ce n'est pas vendeur pour l'UFC, surtout à Las Vegas, deux combattantes chinoises, une court-lotte. C'est différent en Chine, ce combat. Ouais, ce combat-là, franchement, elle n'a rien à faire sur la carte perso. Stratégiquement, c'est bizarre. Mais je pense qu'il fallait mettre un combat féminin et avec ça à ce moment-là. Ouais, en Comaine. Mais après, moi, je vous dis, ce combat ne m'intéresse pas vraiment parce que... On ne va pas s'y arrière à quelque chose de sérieux. Nassim passe son tour sur celui-là. Passons au main event, les amis. Mettez en Comaine si vous avez un choix. Depuis tout à l'heure, on est dans la joie à la bonne humeur. Là, ça allait nous refroidir. On passe au main event. Le main event of the evening, les gars, le favori, le champion, moins 135 face à l'ancien champion de la catégorie, les gars, parce que l'autre, il est monté. Il a pris la ceinture à l'expergera pendant que Jamal Hill était blessé. C'est le contender numéro 1 qui est underdog à plus 114. Les gars, moi, j'ai envie d'avoir... Parce qu'on a vu que c'était un combat très polarisant. Donnez-moi votre avis de cash, votre analyse sur ce combat-là. J'ai hâte de vous entendre. Ouh là 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 là. Ils sont partagés, les mecs. Là, ils sont divisés. Moi, je suis divisé. Attends, attends. Déjà, comme d'habitude, on va juste faire un petit commentaire sur les côtes des paris. Franchement, c'est logique que le favori soit Alex Pereira parce qu'il est sur deux belles victoires contre Projasca et Blakovic. Il est donc quand même des combats qui étaient assez disputés et il finit gagnant des deux. Ce n'était pas facile. C'était des gros combats pour lui. Et on a un Jamal Hill qui revient d'une longue blessure quand même. Et tu vois, ça, ça me fait pencher pour Alex Pereira. Maintenant, moi, bien évidemment, je vois Jamal Hill comme un combattant plus complet. Mais je vois Alex Pereira comme un combattant qui reste quand même plus dangereux debout. notamment avec sa gauche malgré qu'il est quand même moins dangereux que quand il était en middleweight. Bien évidemment, parce qu'en middleweight, il trichait. Il était à 100 kilos face à des mecs qui pesaient 10 kilos de moins que lui. Pour le régime, il compelait beaucoup. Il trichait. C'était un tricheur. Donc là, c'est plus pour toi sa catégorie, on va dire. Là, il y a plus combat. Mais du coup, léger avantage à Alex Pereira. Malgré tout, attention, Jamal Hill qui est quand même beaucoup sous-estimé. Attention. Combat compliqué à départager. Moi, je dirais Alex Pereira par KO au troisième round. Par KO d'une gauche. Le fameux crochet gauche. La izquierda de la moitié. Le fameux quand Jamal Hill sera un peu fatigué ou aura un peu tapé dans son cardio. Je vois Alex Pereira contreur. Comme d'habitude, le contrer, placer la gauche. D'accord. Moi, j'ai un autre avis. Au début, tu vois, j'étais en mode... Avant que tu parles. Jusqu'ici, on s'entendait bien sur les combats précédents. Je ne déçois pas, Nassim. Je vais boire un peu de Secret Juice parce que j'en ai besoin. Le Secret Juice, le fameux. On fait un zoom dessus, s'il vous plaît, à la réalisation. Voilà. C'est bon. Ça, l'hexagone, j'espère qu'il le voit. À FLD, n'hésitez pas à venir me contrôler. Voilà. Je vous envoie mon adresse perso tout à l'heure. Leanfighter, comme on dit. Il n'y a pas de souci. En fait, tu vois, je vais te dire, je pensais que, pareil, Pereira, il allait éteindre Monsieur Hill, tu vois. Mais en fait, j'ai revu son typologie, j'ai revu des chaos qu'il a mis. Je pense qu'il peut contrer Pereira et lui mettre le même knock qui s'est pris face à Desagnars. Sachant qu'ils sont en très bonne relation et qu'ils échangent. Ouais. Moi, je te dis, je pense qu'il peut lui mettre la même. Genre bam bam, soit il se prend la pression, calf, calf, calf. Et on sait qu'il a l'image bien basse quand il cogne Pereira, son crochet un peu bizarre. Et là, on dirait vraiment un homme de pierre, le mec. Et du coup, je pense, je pense qu'il peut le knock. Il peut lui mettre un sévère knock comme il a mis à Johnny Walker, comme il a mis qui d'autre à Santos aussi, Thiago Santos, où il dérait à lui mettre du Grand & Pound sale. En fait, il est bon partout au Jamali. À noter, Johnny Walker et Thiago Santos qui sont des combattants quand même qui sont connus pour finir. Très gros car artistes. Ouais, Donc, c'est pour ça que là, je me dis, bon, la cote, elle a combien ? Moins 135 pour Alex Pérez. C'est serré, moins 135 pour Pereira, plus 114 pour Hill. Tu vois, je mets Hill, là, tu vois, là, c'est mon côté un peu gambler, un peu extravagant, tu vois. Je joue avec le feu. C'est ça. Non, c'est là. Là, j'irais un peu dans ton sens. Pourquoi ? Parce que c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais pour moi, un facteur déterminant, c'est ce que tu as mentionné, c'est les calves. Les calves de Pereira. Les calves de Pereira qui vont être utilisés, comme l'a très bien dit dans l'une de ses analyses dernièrement Demetrius Johnson, l'un des côtes pour moi du MMA, toutes quantes et courées confondues, qui a dit que ça va être déterminant pour ralentir un Jamal Hill dans ses déplacements qu'on connaît très mobiles et ensuite, il va pouvoir le taimer beaucoup plus facilement. Si ces calves sont bloqués ou sont neutralisés, j'ai l'impression que ça va vraiment déranger un Alex Pereira qui, lorsqu'il se déplace parfois et attaque vers l'avant, comme tu l'as très bien dit, a tendance à baisser les mains. Lorsqu'il aime bien cadrer, il a tendance à baisser les mains. Et si tu te fais contrer par un Nessania, moi, ça m'a choqué qu'il en dorme. Après, il y avait le facteur catégorie, on sait qu'il cut beaucoup, tu es beaucoup plus fragile et beaucoup plus sensible au knockdown et au knockout quand tu cut fortement. Là, on va dire qu'il sera beaucoup plus solide, Pereira, mais quand tu te fais contrer par un Nessania et que tu dors, si tu te fais contrer par un Hill, tu dors d'autant plus. Parce qu'Hill, il fera beaucoup plus fort qu'un Nessania. Il fera beaucoup plus fort et j'ai l'impression qu'il a, je ne vais pas dire le meilleur timing pour ne pas insulter ce combattant du glory avec cette expérience grandissime en pied-point. Mais à Hill, en plus, on sait très bien, et là, c'est le facteur un peu, les gars, vous avez vu les Amdides ou pas ? Ou les vidéos sur les réseaux sociaux ? Quand ils viennent et qu'il lui a fait signer son pull, il vient en ami, en cheval de trois, Jamal. Je te jure, il vient se jauger. Vous pensez qu'il a fait quoi ? Vous pensez qu'il voulait juste faire signer son pull ? Il voulait le sizing up ? Il tend sa main, il lui a fait une aspinale juste avant Plavovic. Pour avoir le col. Il décide d'avoir signé, il prend la distance, le malin. Il a répondu, il a fait la même chose, je crois que c'était juste avant ou juste après. Pereira, lui aussi, a tendu sa main sur l'épaule de Jamal Hill pour la distance. Ça, c'est des choses, on a vu le regard qui changeait. C'est des réflexes. Là, c'est des réflexes de combattants, de strikers. Et pour moi, je pense que les gens sous-estiment un peu Jamal Hill parce qu'il est très lourd. Il peut combattre même en poids lourd, les gars. Alors, passer à spinal, ça risquerait d'être compliqué mais c'est quelqu'un qui sait sa catégorie naturelle. On sait qu'il aime manger mais on sait qu'il frappe très fort. S'il arrive à neutraliser pour moi ce calf, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, on sait qu'il est très à l'aise. On a vu face à l'un de ses mentors, même si on sait qu'il y a cet historique où Pereira, il veut venger le Glover Texera et il sera en mode charme, il sera en mode vraiment Pierre Roch. Charme. On sait que là, ce sera très très dur. Pas d'état d'âme. Je me dis, si Jamal Hill touche avant, ça peut être dangereux. Tu dis qu'il aime manger mais est-ce qu'il aime manger des gauches en contre ? C'est ça aussi que je me demande. S'il se mange la gauche en contre, il ne va plus pouvoir manger très longtemps après. C'est ça, on ne va plus pouvoir manger parce qu'on n'a jamais vu le menton tester Jamal Hill et surtout que Jamal Hill, il a dit, ça c'est un facteur déterminant les gars, prenez en compte avant de donner votre pronostic en commentaire sur ce combat-là. Lorsque Demitre Johnson, le GOAT, lui a demandé comment est-ce que tu comptais t'y prendre face à l'expérience ? Il a dit, je vais l'éteindre. Il a dit, ah, tu vas l'amener au sol ? Non, je vais l'éteindre debout, je vais le mettre KO. Il est confiant. Il est confiant. Jamal Hill, comme le référent, on va dire, il fait partie de la famille des Hill, la volonté du dé. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich où il dit qu'il faut vraiment croire, croire en une chose pour qu'elle se réalise réellement. Et lui, je pense qu'il a vraiment un grain. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il y croit réellement. Tu vois qu'il va mettre KO le truc. Et on l'a vu, pourquoi je dis que ce combattant-là, il a un grain ? Quand il s'est fait soumettre et casser le bras littéralement parce qu'il n'a pas voulu taper, il s'est fait prendre en armes barres par Paul Craig. Il s'est fait péter le bras, disloqué complètement. Il a fait l'élastique. Quand tu regardes le visage de Jamal Hill à ce moment-là, tu te dis, en fait, il prend juste au prix des soins médicaux qui vont lui coûter. Ils s'en foutent complètement qu'ils sont pas allés casser. Il est en mode, oh non ! Oh, il fait chier ! Il n'avait pas crié, il n'a pas hurlé. Oh non ! C'est vrai que... C'est vrai que... Il se dit, ça va aller, sa prime va aller dans les soins médicaux. Et le mec, il a un grain. Et je pense qu'il n'a vraiment pas peur de l'Experera. C'est vrai que ça peut jouer en sa faveur. Ça se voit qu'il n'a vraiment pas peur. Pour le coup, il y a beaucoup d'adversaires qui ont craint à l'Experera. Et pour le coup, lui, on dirait vraiment que ce n'est pas quelque chose qui lui fait peur. Inconscient. C'est ce qu'il sert à l'autemplier de Saladin Pernas. Il est un pète au casque. C'est pareil. Je pense que ce mec-là, il a réellement un pète au casque. Jamal Hill, pour lui, Pereira, ça va être un combat. Il a dit, ça va être un combat facile. Et moi, bizarrement, dans ses intentions, dans son attitude, dans son... On va dire, d'aimer un ordre, il m'a convaincu. Moi, il m'a convaincu, Jamal Hill. C'est fou de dire ça. Par contre, j'avoue, là, c'est le take le plus fou que je pourrais dire. Jamal Hill qui stoppe Alex Pereira. Il n'a pas dit qu'il allait stopper. Il a dit qu'il allait même lui faire une masterclass. C'est complètement fou de faire une masterclass en striking à un champion du glory. Un mec qui a eu cet historique en striking avec Adesanya. Tu dis, même si c'est ta catégorie, c'est quand même lunaire. Mais est-ce que ce n'est pas un peu une stratégie pour... Finalement, lui faire une masterclass, mais pas en striking, mais plutôt dans un combat d'MMA où ça va aller en scramble, au sol... Moi, je pense qu'il y croit vraiment ce fou. Moi, je pense qu'il est tellement fou qu'il va vraiment striker aussi. Il va striker. Mettez-nous en commentaire si vous pensez que Jamal Hill va shooter. Est-ce que vous pensez qu'il va aller vers les jambes ? Moi, je ne pense pas qu'il va shooter. Vous voyez Jamal Hill, shootez-vous ? Moi, je pense que c'est de la folie s'il ne shoot pas. Ah, mais est-ce que dans un combat, on a déjà vu Jamal Hill shooter ? Ah non, après, ce n'est pas vraiment son style. Ça, c'est sûr. On verra bien, on verra bien. Parce que les gens sous-estiment Glover Texera, il est TV et tout. Glover Texera, il est une des anglaises les plus solides de la KT. Et aussi, il a un très bon grappling. Très, très bon grappling. Il a fait un jury, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Et il n'a pas une anglaise dégueulasse quand même. Elle n'est pas mal, son anglaise. Non, l'anglaise de Texera, elle est très bonne. Très bonne. Après, voilà, avec l'âge, il n'est plus très dynamique et très rapide, mais il est technique. C'est ça. Moi, je crois que ça va une guerre. Après, voilà, si, franchement, là, c'était pour aller à contresens, mais c'est vrai que mon Pera, c'est compliqué de parier contre lui. Très, très compliqué. Et par contre, je pense que Jamal Il est extrêmement sous-estimé. Ça, il n'y a pas de doute. Tu m'as qui, du coup ? Moi, là, pour ce combat-là, j'ai déjà fait deux dingueries. J'avoue, j'ai déjà fait deux dingueries. Allez, je continue sur mes dingueries. Allez, Jamal Il. Tu n'as plus rien à perdre, là, je pense. Tu n'as plus rien à perdre. Du coup, on va faire le récap. Moi, j'ai misé sur Tsarokian, Gageux et Jamal Il. Toi ? Moi, Tsarokian, Gaïchi et Pereira. Là, c'est un vote de... Ça, c'est un pari, tu vois, de mec sûr. Safe bet. Voilà. Non, les gars. Ouais, je vais... La cote, c'est pas grave, c'est elle est petite. Je vais mettre 100 balles. Les gars, il gérerait bien son argent. Les gars, la gestion du risque, toujours. J'ai géré votre portefeuille. Et toi ? Moi, je suis pas un mec de la crypto, mon gars. Toi, c'est tout ou rien, toi ? Moi, je suis un putain mec de la crypto qui aime bien suivre tout ça, là. Charles Oliveira, Max Soloway. Attention, là, pour l'instant, c'est deux finishes. Un KO au premier round. Max Soloway, un TKO au troisième. Même pas un TKO, c'est un punch. Il y a vraiment le... Et le dernier, Jamal Il, KO au deuxième round. Moi, je vois bien aussi Jamal Il, KO, mais premier ou deuxième. Je vois bien aussi Gageux éteindre Max Soloway, genre troisième. Et je vois bien Arman gagner à la décision. Les gars, donnez-nous votre big tree. Votre big tree, vraiment. En plus, on sait que, pour ceux qui ont la référence, c'est un peu la guerre dans le rap, même s'il y en a un qui a capitulé, vous aurez la ref. Là, on veut vraiment vos trois pronos sur les combats qu'on vient de pronostiquer. Même d'autres, si vous voulez, ça fait plaisir pour le référencement. C'est un peu le soutien. On va vous lire, de toute façon. On va dire tous les coms. Donc, voilà. Est-ce que, là, vous avez un mot ajouté avant qu'on parle de ce... Donc, venez sur la chaîne et vous verrez, ça va être sombre. Ça va être sombre. Ça va être amusant. Ça va être intense. Ça va être divertissant, surtout. C'est le plus important. Sur ce, les gars, avant de se quitter, on vous avait promis un jeu concours. Donc, là, vous verrez. Je ne sais pas si on peut faire un zoom dessus. Les vrais gants officiels. Arrive-en, on va en faire des nouveaux. Il n'y en aura plus. C'est-à-dire que ça va devenir une valeur rare parce que, là, ils réfléchissent à une nouvelle anti-époque. à des nouveaux gants. Donc, là, vous aurez les gants premium I-Poke pour I-Poke comme John Jones, comme Léon Edwards. C'est avec ça que Léon Edwards il a I-Poke Bellal. Ces gants ont fait la gloire de certains combattants. De certains I-Pokeurs. Donc, il faut vraiment... Ça, c'est des classiques, ceux-là. C'est du dur. C'est du dur. Écoutez bien. C'est du dur, du caillou. Ne vous entraînez pas avec pour le gagnant, tu vois, je le dis d'avance. Mais bon, du coup, on leur explique. On leur explique. Ça va se passer sur Instagram, les gars. Donc là, vous êtes sur YouTube. Déjà, on espère que vous êtes abonnés, que vous avez liké cette vidéo. Mais là, il va falloir retourner sur notre Insta. Le lien est en description de notre Insta, Link Trick, etc. Vous cliquez, vous vous abonnez. Ensuite, on aura un post dédié pour ce jeu concours, les gars. Vous mettez vos pronos. Et c'est là que c'est intéressant à voir si vous avez vu cette vidéo ou pas. pour les trois combats qu'on a débrief dans la vidéo YouTube. Donc, si vous voyez cette vidéo-là sur Instagram, vous êtes obligés d'aller voir la vidéo YouTube parce qu'il y a plein de combats et vous saurez uniquement quel combat on a débrief si vous allez regarder la vidéo YouTube. Ensuite, vous mettez vos trois pronos. C'est-à-dire qui gagne et la méthode, par exemple, et le rinde. Très important. Par exemple, pour un combat, ça va être Alex Pereira KO round 1. Là, j'ai donné mon prono. Vous nous donnez les trois pour les combats qu'on vient d'analyser. Ensuite, si vous êtes abonné, vous avez liké, vous avez commenté avec vos pronos, vous êtes éligible pour le tirage au sort qui aura lieu d'ici, on va dire, peut-être début de semaine prochaine, une semaine, on verra, on mettra la date en description. Après l'événement, on verra. Sachant que c'est notre ami consultant combattant professionnel, Nassim Belou, qui vous les fait gagner ces gants collector. On a des contacts. Il a les contacts. Il a les contacts. Il a les contacts sombres. Donc les gars, pour participer à ce jeu concours, suivez les instructions et bonne chance à vous. Ouais, bonne chance à vous et que le meilleur gagne, les gars. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Sur ce, je pense qu'on peut leur dire le mot de la fin. Yes. Peace, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501